you tout le monde c'est braille crafter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur gta 5 online on va tout simplement faire cinq astuces peu connues donc c'est parti donc pour la première astuce c'est tout simplement faire des gauches droite pour que les véhicules fallait les pnj derrière vous ne vous dépasse pas par exemple dans les missions bunker où vous allez devoir livrer les armes qui vous rapportent 50 mille dollars donc vous allez faire des gauches droite et les pnj ne vous ne vont jamais vous dépasser tout simplement donc pour la deuxième astuce c'est pour comment aller plus vite en mk2 tout simplement donc pour aller plus vite là vous voyez je vais à 108 km heure environ 108 110 tout ça et là en fait si j'appuie sur r1 vous voyez hop ça va jusqu'à 130 et ouais donc ça fait 131 135 quand vous êtes quand vous êtes en descente 128 129 quand vous êtes en montée donc voilà donc c'est pour aller plus vite en mk2 bon j'espère que cette astuce vous aura plu c'est parti prochaine donc pour cette astuce en fait c'est tout simplement comment bien faire apparaître son véhicule donc on vous appelle un véhicule je sais pas si vous avez déjà remarqué donc celle-là je pense que c'est l'astuce la plus connue c'est il apparaît toujours en dehors de votre de votre champ de vision là par exemple il a apparu à droite donc où je regardais pas donc là j'appelle encore l'insurgent je monte je monte je regarde à droite cette fois ci et là vous voyez sur la map il a apparu il est apparu à gauche donc voilà donc regarde ne regardez pas où vous voulez que votre véhicule apparaisse donc pour cette astuce en fait c'est tout simplement qu'on allait dans les contacts voyez quand je descends comme ça avec les flèches du bas et du haut c'est très long c'est chiant tout ça alors que simplement regarder la petite barre si vous faites flèche de droite ou flèche de gauche voyez regardez ça va super c'est super rapide en fait ça passe tout simplement une page complète de contacts donc voilà franchement ça fait gagner du temps simple et efficace donc pour cette avant dernière astuce et oui parce qu'on aura une bonus parce que là on est déjà à la cinquième donc il y en aura une sixième puisque c'est une bonus en fait donc vous avez compris donc c'est tout simplement pendant les imports-exports livraison de voiture vous voyez c'est un peu chiant quand il ya les quand il ya les ennemis qui dit qui vous attaque qui attaque votre voiture qui donc qui fait descendre la la valeur marchande de votre véhicule et en fait bah vous allez juste tout simplement vous éloigner de quelques pâtés de maison et vous allez descendre de votre véhicule et vous allez attendre quatre vagues d'ennemis donc quatre vagues de deux et demi donc en tout ça fait huit et demi vous êtes donc une fois que vous avez tué vous pouvez mourir autant que vous voulez d'ailleurs une fois que vous avez tout sué vous pouvez réaliser votre vente en toute sérénité juste éviter de faire des accidents pas comme moi allez donc pour cette dernière astuce c'est tout simplement une technique de téléportation donc vous voyez quand vous avez quand vous achetez votre business ou quand vous voulez le rénover et tout simplement une petite case à cocher à des moments c'est carrément implanté dans le dans le business vous avez besoin de l'acheter donc c'est la case logement donc quand vous avez ce logement c'est à dire un lit voilà donc vous pouvez vous téléporter donc quand c'est ça vous allez dans le menu interaction comme je l'ai fait juste avant attendez je vais le refaire donc vous allez dans le menu interaction vous allez dans apparition vous choisissez l'endroit où vous voulez apparaître donc souvent c'est vos business tout ça dans votre ou alors votre appartement vous changez de session donc moi je préfère les sessions sur invitation je suis tout le temps dans les sessions sur invitation et ensuite bah ça va vous téléporter à votre à votre business donc donc j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager moi je vous dis à la prochaine prochaine vidéo ou à un prochain live c'était pour les crafters bye abonne toi